bonjour vous allez bien alors je j'ai vu l'autre jour sur le forum stylo plume stylo-plume au singulier.org quelqu'un qui posait la question de savoir comment on remplissait un convertisseur et je me suis rendu compte que finalement c'était loin d'être aussi simple que ça peut le paraître au premier abord donc donc je vais vous faire un petit topo là dessus comment on remplit un convertisseur par extension comment on remplit une cartouche et puis on fera un petit rappel sur les autres modes de remplissage alors un convertisseur c'est quoi c'est une espèce de petit tube avec un piston à l'intérieur donc c'est comme une cartouche sauf que le piston permet de le remplir et de le vider la cartouche on on la percute à l'intérieur du stylo elle est pleine d'encre on utilise l'encre après on jette la cartouche là on réutilise le convertisseur donc ça convertit un stylo ça convertit une espèce de cartouche en en piston d'accord donc il y en a plein de modèles différents je vais pas faire le tour bien sûr il ya des il ya des convertisseurs adaptés aux différents formats donc là par exemple là ça c'est du waterman ça c'est du pilote donc vous voyez l'ouverture est bien plus grosse c'est pas le même format il ya encore plein plein d'autres formats qui existent l'ami par coeur ils ont leur propre leur propre format spécifique le plus répandu c'est quand même le format compatible le c'est juste l'ouverture et l'entrée ici un qui intervient ça aussi c'est un c'est un format oui ils ont la même ouverture c'est un format de type waterman donc générique on va dire c'est ceux qui se sont un peu imposés c'est ceux qui sont le plus utilisés mais pas par tout le monde donc comment on peut remplir un convertisseur donc un convertisseur dans le stylo quand le convertisseur est rempli il est rempli voyez donc là ça c'est un convertisseur alors ça c'est assez mûr puisque c'est un stylo chinois avec un convertisseur qui ressemble un convertisseur l'ami mais qui est en fait au format waterman en la jonction est au format waterman et voyez là il est plein il ya une bulle à l'intérieur je pense que vous le voyez bien donc le convertisseur normalement le plus souvent et c'est comme ça que c'est prévu pour fonctionner c'est prévu pour fonctionner normalement on l'utilise depuis le stylo c'est à dire qu'on ouvre le stylo il n'a pas d'encre où il y en a plus le piston s'il en avait est tiré au maximum on voit au travers donc là c'est un stylo c'est le c'est le convertisseur qui était fourni avec ce stylo il est un petit peu opaque mais je pense que vous voyez quand même bien au travers on tourne la manivelle la manivelle on tourne le bouton pour pousser à l'intérieur le piston jusqu'au bout on le trempe dans l'encre quand c'est dans l'encre quand ça rend l'encre jusqu'au jusqu'au bord ici on tourne dans l'autre sens en maintenant dans l'encre et l'encre remonte dans le piston ça c'est la méthode la plus simple ça nécessite en général de nettoyer après bien sûr cette partie là du stylo comme on ferait avec un stylo à piston normale celui là est assez casse-pieds à nettoyer je vais pas utiliser celui là pour ça je vais montrer celui là j'utiliserai pour une autre une autre démonstration je vais plutôt vous montrer comment on remplit je vais faire ça avec le avec le pilote justement tiens donc là j'ai de la waterman la pélique en 4001 donc c'est une encre bleue qu'on appelle effaçable et plutôt bien lavable donc quand on n'a pas trop l'habitude et même quand on a l'habitude c'est quand même un plaisir de pouvoir se laver les mains et que l'encre s'en aille donc voilà le piston à l'intérieur il est au milieu à peu près voyez alors dedans il peut y avoir souvent il peut y avoir pardon il peut y avoir des petites billes là il ya deux petites billes à l'intérieur deux petites billes non ici c'est un petit ressort mais dans certains il ya des billes d'un certain il ya des ressorts l'idée c'est des petits bouts métalliques qui vont éviter que l'encre stagne à l'intérieur et ne sèche ne se dépose et tout ça donc chaque fois qu'on utilise le stylo le petit le petit bout de métal se déplace voilà donc je vais pousser ça à fond au max je vais le tromper dans l'encre alors on va tourner ça pour vous voyez ce que vous voyez suffisamment un peu plus de lumière voilà je vais le tromper à l'intérieur ça va être un peu acrobatique vous m'excusez j'espère que vous allez voir tic je vais le mettre comme ça vous voyez je le trompe bien dedans je vais tenir comme ça et je tourne dans l'autre sens et vous voyez normalement l'encre qui monte à l'intérieur du piston bon elle est pas beaucoup monté parce que j'ai pas descendu assez on va recommencer il faut j'en avoir plein les doigts mais c'est pas assez pour l'expérience donc je tourne je tourne et vous voyez le piston est plein d'encre et mes doigts aussi donc comme comme je les mis jusqu'au bord il y a de l'encre sur le bord donc il me faut absolument un petit chiffon comme vous pouvez voir il a déjà beaucoup servi et là l'avantage c'est que c'est fait le le stylo une fois que j'ai essuyé la plume hop ne voyez pas la plume et le bord du stylo la section eh ben le stylo il est rempli et on le voit bien là il ya plein d'encre dedans il ya et je peux écrire pendant des heures des heures des heures avec c'est avec l'encre qui à l'intérieur donc ça c'est la méthode traditionnelle de remplissage des convertisseurs c'est comme vous pouvez le voir relativement salissant donc il ya des méthodes qui le sont un tout petit peu moins rien qu'il est vraiment pas beaucoup moins je vois vraiment pas l'intérêt de la face et quand même vous la montrer mais il ya des gens qui font ça c'est de tremper non pas le stylo mais juste le convertisseur alors ça c'est important par exemple avec les stylos comme celui là qui ont des parties dont l'encre ne va pas partir facilement là vous voyez c'est du c'est du métal brossé et c'est casse-pieds à nettoyer donc donc plutôt que plutôt que le faire comme ça on peut prendre le convertisseur le tremper dans l'encre alors pareil on pousse on tourne à fond pour que le piston soit tout en bas au départ alors je recommence pas facile c'est un exercice de faire des vidéos donc là voilà le piston est tout en haut je le pousse je le tourne jusqu'à ce qu'ils soient tout en bas tout à l'intérieur tout près du de la section quand ce sera dans le stylo je le positionne comme ça je vais essayer même de le faire en le tenant ici on pousse bien dedans est ce que vous voyez quelque chose moi je ne vois pas grand chose c'est ce pied alors tic je le prend comme ça et je tourne et vous croyez sur parole c'était dans l'encre le bout trempait dans l'encre et vous voyez j'ai tiré de l'encre à l'intérieur du convertisseur il est quasiment plein j'essuie le bord ici pour éviter bien sûr la partie qui trempait dans l'encre je l'essuie pour éviter d'en mettre partout et maintenant je peux le mettre dans n'importe quel stylo compatible par exemple celui là ou celui là ou celui là non ce je vais le mettre dans mon lesquels je vais utiliser bientôt donc voilà dans un waterman ça tombe bien c'est une cartouche c'est un truc de compatible waterman il ya déjà une cartouche et bien on le prend on glisse dedans et ça fonctionne c'est la même craint donc vous inquiétez pas qui était dans la cartouche faut pas mélanger les encres parce qu'il y en a certaines qui peuvent avoir des ph des acidités différentes et ça peut faire des dépôts voilà une fois que c'est fait vous refermez votre stylo il a été rechargé il a sa cartouche il écrira et puis voilà bon ça c'est les méthodes simples il ya une méthode un tout petit peu plus complexe qui nécessite un petit peu de matériel mais qui est de loin la moins salissante c'est d'utiliser une seringue ou un petit petite bouteille comme celle là qu'on va remplir d'encre et on va le mettre dans les dans le convertisseur et on remplit le convertisseur comme on remplirait une cartouche parce qu'on peut aussi réutiliser les cartouches si vous avez une cartouche 8 par exemple celle là qui était qui est sèche vous voyez pas bien parce que ça a séché dedans mais je prends de l'encre dans le dans la seringue je mets le bout faut le faire un peu comme un chat d'aiguille vous le mettez à l'intérieur et vous poussez et normalement vous voyez à l'intérieur parce que normalement c'est transparent l'encre qui s'écoule et voilà la cartouche a été remplie et ben ça marche de la même façon avec un convertisseur et c'est ce que je vais faire tout de suite donc là contrairement à l'autre ou deux autres situations je mets pas le piste le piston tout au bout mais au contraire je le je le retire complètement je tire de l'encre dans la seringue donc ça ce sont des seringues qu'on achète en pharmacie ça vaut rien celle là je les ai acheté il ya quelques années mais ça devait être 80 centimes la seringue il ya le alors le petit bout de plastique qui est là c'est celui qui entoure ce sont des intraveineuses normalement et c'est le petit bout qui entoure l'aiguille donc vous enlevez l'aiguille vous remettez ça ça s'appelle un catlon le petit bout le petit bout en plastique rose là et vous allez donc en pharmacie vous demandez juste des seringues n'avez pas besoin de donner d'explication pourquoi vous avez besoin d'une seringue à peine de 10 roses pour faire du bricolage je sais pas et donc voilà et on rempli et c'est magique parce que là alors après on revit bien sûr dans le flacon c'est la même encre donc il n'y a pas de souci et c'est génial parce que là on a j'en ai sur les mains depuis tout à l'heure mais là je m'en mets pas sur les mains du tout je vais aller nettoyer juste ça sous l'eau et je ne me suis pas sali et c'est quand même une méthode relativement propre donc quand vous n'avez pas envie de vous salir donc il ya les deux méthodes la méthode la plus rapide et la plus simple c'est celle de tremper toute la section enfin de tremper la section dans le dans le flacon et tourner le convertisseur mais il faut le nettoyer ensuite et l'autre l'autre méthode c'est de c'est d'utiliser la seringue ou un autre petit flacon mais il ya aussi des seringues spécialisées qui coûtent assez cher ça a aucun intérêt aller en pharmacie prenez vous demandez des seringues on vous regardera pas bizarrement il ya des milliers de gens qui utilisent des seringues tous les jours et vous avez le droit d'acheter des seringues qu'est ce que je voulais oui alors il ya d'autres d'autres méthodes alors par exemple il ya d'autres formats de convertisseurs donc par exemple ça c'est du mini convertisseur chinois d'un ancien stylo chinois le stylo est génial pour écrire mais le convertisseur voyez les minuscules et c'est ça tourne pas ça se tire c'est une petite tirette alors il y en a aussi avec les les stylos parker alors j'ai ça quelque part bougez pas c'est celui là oui c'est ça voyez pareil c'est un parker avec un convertisseur au format parker et le convertisseur il a une petite bille dedans et il a surtout il fonctionne avec une tirette c'est pas un piston qui tourne c'est une tirette vous la pousser ou vous la tirer alors bien sûr ça contient un petit peu moins de d'encre c'est très pratique vous le tremper vous tirez c'est plein là je vais pas le faire je n'ai pas besoin mais quoi d'autre alors juste pour finir puisqu'il faut que je les remplissent ils sont presque vides je vais en profiter pour remplir changer d'encre les mais mon stylo un stylo à piston et un stylo à dépression alors le stylo à dépression c'est lui qui va commencer donc là c'est de la rouge alors j'aime beaucoup c'est tout ce rouge là c'est la schaeffer elle est elle est complètement rouge c'est une vraie couleur rouge et la plupart des autres ont des ont des teintes et des rythmes j'aime beaucoup celle là donc voilà ça c'est le stylo que j'utilise pour écrire en rouge j'en ai qu'un j'ai pas besoin d'avoir plusieurs plusieurs donc c'est un peine bbs et voilà et donc il ya un il ya un c'est un chargement à dépression et comme vous voyez il est quasiment vide j'aurais pas vraiment besoin de le remplir mais j'ai quand même le faire pour le plaisir je viens encore me mettre de l'angle sur les doigts n'espérez pas pouvoir utiliser des stylos plumes sans vous mettre de l'angle sur les doigts ça c'est ça c'est évident alors on va reculer un peu pour voir plus remonter un petit peu ça va bouger voilà donc voilà donc le le stylo à dépression c'est un peu particulier alors je vais le vider complètement d'abord donc je tire vers le haut je tire vers le haut et dedans il y a une espèce de piston qui au bout de cette tige et puis quand j'appuie dessus ça crée une dépression à l'intérieur une dépression dans la partie supérieure un vide donc là il ya de l'encre qui coule donc je vais le mettre plus droit j'essaie de vider toute l'encre qui est dedans j'y vais doucement pour éviter d'en mettre partout parce que c'est relativement explosif explosif dans le sens où vous l'avez peut-être pas entendu je vais le refaire vous avez entendu le pchit ça c'est quand le piston dépasse un certain seuil à l'intérieur du du cylindre l'air passe et ça attire comme il ya eu du vide qui s'est fait au dessus ça attire l'encre à l'intérieur donc bien sûr il faut le tremper dans l'encre retire ça vers le haut on le trempe dans l'encre on peut le faire avec un seul doigt c'est ça qui est génial on pousse vers le bas tout doucement tout doucement jusqu'à ce que ça fasse et ça n'a pas marché parce que je n'ai plus beaucoup d'encre à l'intérieur il faut je penche le flacon on recommence donc je planche le flacon qu'est ce qui s'est passé l'entrée montée dedans c'est génial j'adore le système à dépression c'est assez magique on prévisse le bout et voilà et le stylo est plein d'encre il va falloir que je rachète de la cheffeur rouge parce qu'elle est quand même très très bien voilà le stylo est rempli moitié à peu près on peut faire mieux mais c'est vraiment pas la peine il ya déjà l'équivalent de deux bonnes cartouches dedans c'est vraiment pas nécessaire d'aller plus loin et enfin non je vais pas utiliser celui là parce que vous allez rien voir mais on va utiliser celui là et dans ce cas là je vais mettre une autre encre dedans bougez pas hop ça fait longtemps que je n'ai pas l'utiliser on va s'amuser un peu avec la apache sunset n'est pas beau ça une belle couleur orange et pour vous montrer comment marche un stylo à piston normal j'en ai un bien transparent qui va être parfait pour ça que j'utilisais beaucoup que j'utilise moins maintenant c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment cool donc en plus ça c'est un truc j'aimerais bien le voir sur les stylos genre pélican ou mon blanc c'est pour regarder toc on peut le piston se bloque avec un petit cran rien que ça c'est complètement génial donc comme avec les convertisseurs tout à l'heure je le pousse jusqu'au bout je le trempe dans l'encre jusqu'au bon endroit et je tourne et génial c'est le vous voyez pas forcément l'intérieur vous voyez pas grand chose d'ailleurs c'est nul on va recommencer je le trempe bien et je tourne et l'encre monte dedans une très belle couleur on dirait du sirop bon voilà l'idée c'était surtout pour les pour les convertisseurs je voulais vous montrer comment ça marche je pense qu'on a fait le tour si vous avez des questions vous n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos n'hésitez pas à me poser des questions à me demander des choses je vais essayer d'en faire un peu plus souvent parce que parce que parce que parce que je me rends compte qu'il ya des gens que ça intéresse vraiment et ben tant mieux allez je vous embrasse et à bientôt